OK, là, ça s'en vient intéressant. On va parler de choisir son terrain, OK? Hein? Là, on a comme fait le soleil. Là, on va dire, à la phase 3, on descend sur Terre, puis là, on choisit son terrain. Puis, je vais vous donner un outil, puis là, on va parler vraiment du solaire, puis je vais vous donner un outil quand même assez hot, OK, pour faire ça. Ça s'appelle Sun Surveyor, puis je viens de m'apercevoir que j'ai besoin d'un long fil. Tu veux-tu m'amener le long fil? Et là, je vais faire un petit intermède technologique. J'espère que tout ne va pas crasher, mais ça va me permettre de vous montrer une application vraiment, vraiment le fun. Je vais avoir besoin pour ça, par contre, de volontaires. J'ai besoin de trois personnes en avant. Qui serait intéressé à être un volontaire pour mon expérience? Oui, OK, un, viens-t'en, viens-t'en. J'ai besoin d'un autre volontaire, parfait. Quelqu'un d'autre, tu es-tu quelqu'un de grand, quelque chose de grand, quelqu'un de vraiment grand. OK, OK, viens-t'en, mon cher. Ah, tu peux, viens-t'en, viens-t'en. Quelqu'chose, quelqu'un, viens-t'en. Non? Oui? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il faut que vous restiez à terre, par exemple. J'apprécie votre volonté à monter sur le stage. OK. Ça fait que là, je m'en vais dans mon ordinateur de course. J'ouvre Sun Surveyor. Je dézoome mon écran pour que vous voyez tout. Parfait. Fait que là, vous pouvez vous mettre ici. Puis là, vous pouvez me regarder, comme ça, vous allez voir ce qui se passe à l'écran en même temps que moi. Fait que là, je remontre à tout le monde devant vos yeux baillis. L'application que je suis allée dessus, c'est Sun Surveyor, étant grand sur l'écran et dans votre diaporama. Je vous la remonte tantôt pour ceux qui ne l'ont pas noté. OK? Paniquez pas. Fait que là, je m'en vais sur mon terrain. OK? Puis là, j'ai avec moi probablement un bidule technologique de qualité. OK? La raison est pour la suivante. C'est qu'il va prendre ta géoposition, il va prendre l'alignement de ta boussole, il va prendre l'inclinaison de ta caméra plus l'inclinaison du pad, puis là, il va définir, OK, c'est là que le soleil passe. OK? Si vous avez un appareil cheap, ça vous donne-tu mal au cœur? Si vous avez un appareil cheap, OK, puis qu'il y a 5% off, ça, 5% off sur le GPS, 5% off, genre 4 fois 5% off, ça doit donner, avec l'intérêt composé, 25% off. 25% off sur 100% qui est 360 degrés, ça donne 90 degrés dans le champ. OK? Tout ça pour vous dire qu'il vous faut un appareil de qualité, sinon ça ne vous dira pas la bonne chose. Fait que Samsung, je sais qu'ils font des bons téléphones, les iPhones, les iPads, puis il faut genre un téléphone ou un iPad avec le géopositionnement, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous avez ça, pour aller sur votre terrain, vous n'avez pas besoin de la connexion Internet. OK? Parce que le GPS n'aimait rien, il ne fait que recevoir, puis le GPS est partout sur la planète. Bientôt, l'Internet est disponible partout, vous vous en souvenez? Et là, j'arrive avec cet appareil. Vous pouvez voir qu'en haut à droite, là, ici, là, vous voyez le petit truc orange? Ça, ça veut dire qu'il sait où est-ce que je suis sur la planète, puis en bas à droite, que je ne pourrais pas vous montrer parce que mon truc apparaît, mais j'ai un petit truc orange avec l'or. Bref, des détails, si l'appareil vous intéresse, si vous voulez vous en servir, ce que je vous recommande vraiment, sur l'Académie ADAPT, que vous avez tous accès en ligne, vous avez des instructions de moi pendant 15-20 minutes qui vous expliquent tous les détails puis comment faire. Fait qu'aller faire la vidéo, pratiquez-vous dans votre salon avant d'être dans le champ puis de chercher les pitons. OK? Fait que là, je m'en vais, je cherche un terrain, puis là, ici, vous voyez, OK, parfait, je regarde mon bâtiment vers le sud, parfait, ça, ça va bien. Puis là, je regarde, puis là, vous, en fait, vous allez interpréter des arbres, OK? Fait que si vous voulez monter vos bras dans les arbres comme ça, parfait, yes! Yeah, 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 OK, cool, parfait. Fait que là, je pense à installer ma maison ici, là, vous voyez, j'ai le S face au sud. Oh là, il y a une madame qui m'a demandé. Puis là, j'ai plein de lignes vraiment intéressantes avec ça, regardez bien. J'ai la ligne Mo, qui me dit mon soleil en hiver, OK? Fait que là, mon soleil en hiver, vous savez, oui, comment il va haut? Il passe juste au-dessus des branches des arbres. Mais lui, peut-être que je vais lui couper un bras, mais on va voir tantôt, OK? Puis le soleil, à l'automne, puis au printemps, il est à cette hauteur-là. Puis le soleil, en été, voyez-vous comment il est haut? Il est vraiment, vraiment très haut, puis je passe du temps à vous en parler, parce que le soleil, c'est ça qui va nous donner le plus d'énergie. C'est juste qu'on le comprenne vraiment bien. Tu peux relever ton bras pour tout de suite, qu'on se sente pourquoi on veut le couper. Fait que ça, c'est le soleil en hiver. À l'automne, puis au printemps, il se lève là. Puis en hiver, il se lève derrière. Mise en abîme, OK. En hiver, il se lève derrière. En été, il se lève derrière, excusez-moi. Même chose. Le soleil se couche là, en hiver, juste pas très, très loin. Juste après trois heures, vous vous souvenez? Entre trois, neuf heures et trois heures, c'est là que c'est intéressant. Lâchez pas les bras, les arbres. Automne. Hiver. Été. Hé, c'est bon ça, merci. Fait que là, est-ce que vous voyez la différence? Ah, puis j'ai ma ligne jaune. Puis là, ma ligne jaune, là, ça, c'est mon soleil théorique. Ça veut dire qu'en ce moment, le soleil est vraiment là dans le ciel pour vrai, OK? Puis là, je peux changer l'heure de la journée pour voir où est mon soleil. Puis je peux changer la saison pour voir à ce moment-là de l'année. À ce moment-là de l'année, le soleil est plus ou moins haut ou bas, OK? Fait que là, si je le mets à un autre moment. Le point le plus important que je vais vous dire, là, c'est que votre soleil théorique soit exactement par-dessus votre soleil réel. Sinon, vous voyez, vous êtes dans le champ, ça veut dire que votre appareil n'est pas bien calibré. OK? Je reviens à mes arbres, OK? Fait que là, mon soleil, il se lève ici. Est-ce que vous vous souvenez à partir de quel âge j'ai vraiment un gain énergétique intéressant? 9 heures. Fait que peut-être que cet arbre-là, le bras, à partir de 8 heures, je pourrais le laisser en vie. T'es-tu un conifère ou un résineux? T'es-tu un conifère ou un feuillu? Plutôt conifère. Plutôt conifère, c'est que là, lui, il va nous faire de l'ombre toute l'année, même en hiver, parce que si ça aurait été un feuillu, pendant que c'est l'hiver, il n'y aurait pas eu de feuilles. Si ça aurait été un feuillu, pendant l'hiver, il n'y avait pas de feuilles, c'est qu'il ne m'aurait pas dérangé. Mais là, on va voir que je le coupe parce qu'il me coupe mon soleil du matin. Fait qu'on va couper tes branches. Tu peux les enlever. Et voilà. Fait que là, il y aurait une autre solution si tu veux remettre tes branches. J'aurais pu choisir qu'il était très beau ou que c'est une montagne. Peut-être qu'il représente une montagne que je ne peux pas couper. Fait que là, j'aurais pu peut-être reculer ma maison. Fait que là, si je recule assez, il ne va plus beaucoup me faire d'ombre. Contrairement à si je suis vraiment proche, il va me faire de l'ombre. OK? Fait que c'était pas mal ça. Merci à mes arbres. Là, ça a l'air d'une vitrine technologique, mon stand. OK. Fait que vous voyez comment l'application est vraiment le fun parce qu'avant, il fallait que tu y ailles toute l'année. Puis, je vous recommande, quand vous choisissez un terrain, de quand même aller le visiter à plusieurs moments durant l'année pour voir le sol et tout. Mais pour positionner sa maison, c'est vraiment intéressant parce qu'avec ça, tu fais comme « Ah! J'ai une montagne. Ah! J'ai des arbres. J'ai coupes-tu ou je recule ou je me déplace? » Puis, l'endroit que tu veux te placer, c'est l'endroit où est-ce que ta vitre du sud à serait. Tu te places à cet endroit-là, puis là, tu regardes, tu te gardes une marge de manœuvre. Tu vas être sûr d'avoir du soleil par-dessus, ça fait que tu vas couper un peu plus bas parce que de toute façon, ça pousse ces affaires-là, la nature. Ça fait qu'un jour ou un autre, ça va reprendre la place, ça fait que tu vas couper un peu plus bas. Déphasage du soleil, gang. OK. Vous êtes prêts? Ça, c'est de la haute science, OK? Je vais vous dessiner le soleil en jaune, OK? Ça fait que le soleil, pendant le jour, il monte dans le ciel, puis il redescend sous la terre. Je vais le dessiner comme ça, en fait. Il monte dans le ciel, il redescend sous la terre, mais là, quand il est sous la terre, il ne donne pas bien d'énergie. Il remonte dans le ciel, puis il descend sous la terre, OK? Là, quand le soleil, admettons qu'il fait froid, là, quand le soleil sort, la température, elle monte. Puis là, quand le soleil se remet à descendre, est-ce que la température descend? Non, le soleil est encore là. Hop! Là, après ça, quand le soleil est plus là, bouh, OK, là, peut-être juste un peu avant, il commence à faire froid. Quand le soleil commence à remonter, il commence à faire plus chaud? Non, on ne le voit pas. Hop! Là, OK, là, c'est le soleil, soleil, soleil. Ça fait que, tu sais, bon, j'ai peut-être exagéré la grosseur de la ligne de, voyons, de la température. Je vais la faire de la même grandeur un peu pour que ça représente bien ce qu'on veut. Le principe de ça, là, ce que je veux vous parler de, c'est le déphasage, OK? C'est que le moment où est-ce que vous avez le plus d'énergie, pas nécessairement le moment où est-ce que vous en avez le plus de besoin. Ou le moment où est-ce que la source est le plus là. Vous suivez la réflexion? Puis dans la journée, la différence est de quelques heures. Mon soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, OK? Mais le soir, est-ce que je veux plus d'énergie? Non, il fait déjà chaud. Vous comprenez? Le soir, là, si j'ai des grandes fenêtres vers l'ouest, là, ma maison, elle va surchauffer. Parce que mes fenêtres sont là aussi, elles sont là l'hiver, mais elles sont aussi là l'été, hein? Fait que je vais surchauffer, c'est que je vais voir des fenêtres un peu plus à l'est. Puis je vais même, pour avoir une maison solaire parfaitement, je vais prendre mon bâtiment et je vais le décaler du sud, 15 degrés vers l'est, pour aller chercher le soleil du matin plus rapidement, OK? Et je vais mettre des fenêtres à l'est, peut-être un petit peu plus qu'à l'ouest, parce qu'il y a une grande fenêtre à l'ouest pour pouvoir le coucher du soleil, ça va être beau, mais ça va surchauffer. Mais si la surchauffe ne vous dérange pas parce que vous aimez le coucher du soleil, c'est parfait. Faites juste être au courant. Faites que moi, je vous donne les meilleurs conseils, genre de thermodynamique, mais après ça, une maison, c'est pas une usine, c'est une qualité de vie, tu sais. Mais si on la design avec assez de conception, bien là, c'est une usine à énergie, à qualité de vie, qui duplique vos besoins de base pour un coût marginal zéro, comme la troisième. En tout cas, fait que bref, ça vaut la peine de s'aligner avec la nature et de comprendre la physique, mais d'aussi garder en tête ce qui est important pour nous. Ça, ça se passe pour jour-nuit, jour-nuit, mais ça se passe aussi pour été-hiver. Alors, c'est quand que le soleil est le plus haut dans le ciel? 21 juin. C'est quand qu'il fait le plus chaud dans mon année? En août, à la mi-août, deux mois plus tard. C'est quand que mon soleil est le plus bas dans le ciel? Décembre, 21 décembre. C'est quand qu'il fait le plus froid en hiver? Février, mi-février. Fait que j'ai comme deux mois de décalage pour mes saisons aussi. Fait que c'est juste quelque chose à prendre en considération dans nos réflexions. Puis, je vais vous montrer pourquoi ça prend en considération avec les ombrières dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada